Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment intégrer une photo dans une fiche technique. Pour cela, je vais donc aller sur l'onglet fiche technique et ici dans l'onglet gérer les photos. Donc dans un premier temps, on ne va pas s'occuper de la fiche technique dans laquelle on va intégrer la photo, mais on va simplement placer la photo sur le serveur Astoria, ce qui lui permettra ensuite d'être accessible depuis n'importe quel ordinateur et pas uniquement depuis le vôtre. Première chose, donc pour placer une photo sur une fiche, on doit d'abord la placer d'abord sur le serveur Astoria. On va cliquer sur parcourir pour rechercher l'image sur les disques durs. Je clique sur parcourir. Parcourir, j'ai la totalité de mon disque dur, je vais ajouter une photo, je prends une image, par exemple celle-ci, et je vais l'ouvrir. Ici, ça affiche le chemin de mon image. Ensuite, deuxième chose, on clique sur placer sur le serveur Astoria. Je vais pouvoir placer. L'image est placée. Vous voyez que ça me donne bien le fichier exit.png a été placé avec succès. Les images qui pourront être utilisées sont les images PNG, JPEG, GIF, éventuellement BMP, mais surtout le PNG marche très bien. Attention à la grosseur de l'image. Ici, c'est toute une petite image de 4 kHz. On peut aller jusqu'à 100 kHz sans aucun problème. Au-delà, l'image sera éventuellement bloquée au niveau du téléchargement, mais surtout elle sera difficile d'afficher lorsque vous aurez votre ordinateur directement sur le serveur Astoria. Il suffit qu'il y ait une connexion qui ne soit pas très rapide pour que l'image ait une difficulté à s'afficher. Donc attention à la grosseur de l'image. Donc ici, je vais d'abord recopier le nom de la photo de l'image avec son extension. Donc ici, exit.png, je vais copier ce nom d'image. Et je retourne l'image et copie sur le serveur. Maintenant, une fois que cette image est copiée, je vais l'associer à la fiche technique. Pour l'associer à la fiche technique, je vais chercher une fiche. Alors je prends ici, par exemple, les choux à la crème. Je vais l'ouvrir. Et dans ces informations, les onglets, on va sur l'onglet Autres infos. Et dans ces infos liées à la fiche technique, il y a une partie photo. Et dans lequel je vais simplement copier, enfin coller, pardon, CTRL V, le nom de l'image. Je peux ajouter un commentaire dans la catégorie. Je peux ajouter ici, donc ici, je vais coller pour une deuxième photo, par exemple, CTRL V, ici, avec un deuxième commentaire. Voilà. Et je fais enregistrer les modifications. Donc les deux images apparaissent maintenant sur la fiche technique. Alors pourquoi deux images ? Une première image pour présenter le produit dressé dans l'assiette ou une pâtisserie terminée. Dans le cas de cuisine, on utilise souvent une seule image. En pâtisserie, par contre, vous pouvez mettre une deuxième image qui va nous indiquer la découpe et le montage de la pâtisserie. C'est-à-dire pour un opéra, une couche de biscuits joconde, la crème au beurre, le biscuit, la ganache, etc. Voilà pour l'intégration des photos dans une fiche technique.